comment gagner du temps exploiter facilement et rapidement vos recherches en ligne rien de plus simple grâce à l'extension du navigateur lean library access en effet c'est un outil gratuit qui va vous faciliter la recherche de ressources numériques sur le web comment d'une manière judicieuse laissez vous emporter par les pop up de redirection pour accéder aux articles de presse aux articles académiques aux livres électroniques disponibles sur les ressources numériques du digital en xcenter mais aussi aux articles disponibles en open access mais sans plus tarder je vous propose de télécharger cette extension en suivant le site du lean library j'ai choisi de l'installer avec le navigateur google chrome mais vous pouvez aussi l'installer sur d'autres navigateurs de votre choix comme firefox opéra safari internet edge etc dès que le plugin est installé une petite icône grisée est représentée par un guillemet à l'anglaise en haut à droite de l'écran cette icône s'activera dès qu'une source numérique présente sur internet sera disponible dans les ressources numériques et digital learning center mais allons directement vivre l'expérience library access commençons avec un article de presse je me trouve sur le site du quotidien le monde et cet article renault réussit son redressement en vendant moins de voitures m'intéresse. Et je m'aperçois en haut à droite cette fameuse fenêtre pop-up qui m'indique de faire un copier-coller et d'aller directement sur la base de represse. Je m'empresse de le faire. Et voici l'article en question. Je clique. Je peux le lire dans sa version HTML, mais je préfère le télécharger dans sa version PDF. Magique, n'est-ce pas ? Mais allons encore plus loin pour vous prouver de l'efficacité de Library Access avec une recherche sur un article académique. Je me trouve cette fois-ci sur le site de la Revue française de gestion. Et de nouveau, cet article « Création de valeurs des écoles de commerce françaises pour leurs diplômés » m'intéresse et je souhaite le lire dans son intégralité. Et de nouveau, la fenêtre pop-up s'affiche en haut à droite pour m'indiquer que cet article est disponible dans une des bases de données du Digital Learning Center. Effectivement, cet article fait partie de la base Business Source Complete. Et en haut à gauche, je peux donc le télécharger et l'enregistrer sur mon Drive ou mon disque dur. Incroyable, n'est-ce pas ? Pour finir, voici l'efficacité Library Access avec l'expérience d'un livre électronique. Je me trouve maintenant sur un site marchand Amazon pour ne pas le nommer. Je regardais l'ouvrage qui m'intéresse, mais je me dis que l'algorithme « Notion de base » m'intéresse. Mais je me dis quand même 22,90 euros, c'est un peu cher. Mais que vois-je de nouveau en haut à droite cette fameuse fenêtre pop-up qui m'indique que l'ouvrage est disponible de nouveau dans une des bases de données du Digital Learning Center ? Effectivement, cet ouvrage peut être lu dans la base ScholarVox. Libre à vous ensuite de le lire. Et en haut à droite sur la table des matières, vous pouvez le lire chapitre après chapitre. Comme vous avez pu le constater, c'est un outil très pratique, Line Library Access, pour faciliter la rapidité de vos recherches sur Internet. Je vous conseille fortement de l'installer, car il est vraiment rapide, pratique, presque trop facile. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021